Générique Générique Madame la Présidente, je ne serai pas long, juste quelques trois petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que deux tribus, si ce n'est pas trois. Nous, au Congo, nous en avons 450 et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui s'opposent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par les Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc, notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Mais restez chez vous. Deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Ils parlent de la rhétorique, ils parlent de discours, de menaces qui ont été proférés contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envoyé le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lances-missiles, des lances-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Rwanda, tout le monde se conseille, notamment, et de moins que ce le Rwanda, qui, dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Rwanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minerais stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo, où ? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi ? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez deux tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer. Restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu, Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec le Tutsi ? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le conseil est fatigué de vous entendre et de dire la même chose. Quitter le territoire congolais où vous êtes assez enrichi comme ça, ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci Madame la Présidente. La Présidente La Présidente de la République vient de violer intentionnellement la Constitution. Il n'a pas dans ses prérogatives le droit de maintenir dans l'exécutif des personnes qui sont dans l'incompatibilité, dans l'écumul des fonctions. La seule chose qu'il aurait dû constater, c'est de prendre acte et de laisser ses ministres aller exercer leur fonction des députés. Ou alors, de constater que ces ministres ont renoncé à la fonction des députés et se font remplacer par leurs suppléants pour toute la durée de la législature. Mais on ne peut pas avoir les deux. C'est totalement inconstitutionnel et c'est une aberration juridique. Le Président de la République justifie cette mesure exceptionnelle par la situation sécuritaire dans la partie Est. Ne voyez-vous pas que cette mesure vaut la peine ? C'est une théorie fumeuse concoctée par des braconniers du droit et qui ne résiste pas à une analyse pertinente. Lorsqu'il y a des situations exceptionnelles, la Constitution a déjà prévu les mécanismes. C'est décréter l'état d'urgence ou décréter l'état de siège. Et dans la partie Est du pays, justement, on est en état de siège. Alors, quelle est cette mesure exceptionnelle qui s'applique au niveau du gouvernement lorsque ces personnes sont élues ? Si c'était exceptionnel, pourquoi ils sont partis en campagne pour se faire élire ? Et ça veut dire que dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a que ces gens-là qui peuvent exercer des fonctions à l'exécutif. Quand il y a des mesures exceptionnelles, on pourvoit au remplacement. Et si ces personnes décèdent ou tombent malades, on va aller les ressusciter. Ou bien on va les récupérer dans leur lit d'hôpitaux pour les maintenir en fonction. Donc c'est totalement mensonger. Par ailleurs aussi, lorsqu'ils se cachent derrière la théorie de la continuité de l'État, ils sont en train de faire une fausse application d'une théorie qui ne s'applique qu'aux institutions administratives et non aux institutions politiques. Les institutions politiques sont par nature précaires et limitées dans l'État, surtout qu'ils émanent soit de la décision d'une autorité ou d'une assemblée élective. Alors que l'administration, elle, elle est caractérisée par la continuité. À ce stade, qu'est-ce que vous proposez ? Écoutez, qu'on rentre dans la légalité. Parce que ce qui est dangereux aujourd'hui, si la Constitution ne dépend que de l'interprétation personnelle du chef de l'État, qui peut la violer, assouer et selon ses propres intérêts politiciens, à un moment donné, la Constitution sera vidée de toute sacralité. Et c'est ça la brèche la plus dangereuse. Le seul contrat qui nous lie, et vis-à-vis de lui, et vis-à-vis du peuple congolais, c'est la Constitution. S'il en fait maintenant un torsion, alors personne n'est plus tenue de lui obéir, lui en tant que chef de l'État, parce qu'il n'est chef de l'État que parce que la Constitution l'a prévue. Et dans ce cas, personne n'est plus lié par quoi que ce soit. Et c'est une brèche dangereuse pour l'unité nationale. C'est comme ça que les États se disloquent. Parmi ba ministre ou ba demisionne, esengeli koye ba ete, ministre ya fonction publik ou to bengi bongo, Jean-Pierre Liyaou, yepe azana katia ba ye ba demisionne ki, kasi populasyon ba zalina sou simingi, pe bazo regete ma kasi ponan nini, Jean-Pierre Liyaou il fo ati ka biso, to landa elongo nabi li li ouye. Sous-titrage ST' 501, Banda ya okatanga ba sepeli mingi, pe ba beti ma boko ponan nini, bi rodaj ya ansamble provincial, o ekamba maka bongo, epa ya mesielo ngange, ba outi ko say la bongo ndako ya ki, toko pe ya monene, oyo eko sangisa, ba depite nyonso, oyo bongo moko ba ponaki, e bongo ba pesi yango konbo, Maison Blanche. Yangonde, ezo sangisa bakondi, o bako tambuisa bongo, to landa elongo nabi li li ya Marquis. Na kadre ya kotonga mboka, kaka nenge to benga kaye, fachi beton, beton na beton, a kwe si bende le te, nangambu ya okatanga, e payo api, basali mo bange, nandaku o tozo benga bongo, Maison Blanche. ba na ya okatanga, banzimi pe ba sepe li, kon mona, lo lenge nini, batonge li bongo, ensemble provincial ya, ki toko pe ya makasi, oyo ekamba maka, e paya ye moko, jan ladis las longange, e payo api, ye moko pe, a pesa ki esplikasyon, e paya populasyon na ye, kaka nenge tozo mona, bililinde e zoloba, mokonzi aloba ka pambate, an tuka mokonzi longange, kotoyo, machi e za ki toko, ya fachi, umela kasi, bosa la pe makambu ya malamu, po populasyon, e za lana kimya, to viva ki toko, namboka na biso, banaya okatanga, banzimi. Abo yi na ye, negosasyon na ba M23, alobi yambala, oyo, bato banso baboun de la, ekolo na bango, o, akolonga, akinde toujou, liboso, wanande na ni, ya fachi na biso, presiden de la republike, betona beton, tolanda, ningini, ele kela ki nabilili, yandeko, ndao? Di kambo te li, negosasyon, entre republike, demokratik di kongo, na ba M23, ya fachi beton, presiden de la republike, demokratik di kongo, abo yi na ye, kongo central auto, toye baka na kalandela, eza la ka, wele, 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 ka siya le lo, echanja na yango, awa tozo la kisabino, bilili yambanzangongo, lo lenge nini, ambuteyaj ezo derange peple kongole, yako sakana te, tolanda, na reportaj, yandeko ndao. Bandeko babo lingo, kaka nengi kongo, metro tv, ala kisabino, awa te zoami, na kongo central, presiden de la mbanza ngongo, nengi bohoko mona, binomoko na bilili, ambuteyaj, nengi bohoko mona bilili, ponna kolongwa, ki santupe koma mbanza ngongo, wako sa la in samena nzeela, okoswa ideti, nengi bohoko mona binomoko, bachon fer ya terren ambanza ngongo, babetisa ki lokole, na mikro ya kongo metro siya, ah, nengi bohoko mona, bandaki, ayo, balibusso, yomongo, 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'État a mis en application cette demande-là de déposer les armes et de faire la paix dans la population déliteuse. Et donc, il faudrait que les gens soient dans la paix pour qu'ils aient le développement déliteuse. Cet acte de générosité et de solidarité a pris l'allure d'une bouffée d'oxygène et d'un reconfort moral pour ces déplacés internes. Avec ça, on va cultiver les champs, on va rentrer à la maison. Mais pour le moment, nous sommes encore au site, alors c'est difficile qu'on puisse s'en aller aux champs. De ma part, je remercie au nom de la communauté, grandement notre gouverneur, le militaire, en nous faisant ce petit geste, presque toute la communauté va aux champs. C'est notre besoin réel qu'il a choisi. Des jeunes comme ça, notre souci est qu'ils remettent les armes, comme ça on continue avec la vie. J'ai dit merci pour la ou car nous qui vivons à Djangi, cela va nous permettre à cultiver les champs. Parce qu'avant, je n'avais pas le moyen de m'en offrir. 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 Je n'avais pas le moyen d'amuser à Djangi, cela va aller. Je n'avais pas du moins des photographies. Je n'avais pas le moyen d'amuser. Je n'avais pas le Canada als lacznie des femmes qu'ils n'avaient pas la nature sombre. Je n'avais pas lecrit d'amuser à tous les extraterrestres. Je n'avais pas le moyen d'amuser à Lisboe. Je n'avais pas le caminho d'amuser. Je n'avais pas le煮ement d'amuser à Munrimie. Je neчит que l'amuser à ma meilleure d'amuser. Merci.